... Les femmes à l'honneur aujourd'hui, la journée internationale de la femme a célébré ce matin dans la ville historique de Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. La célébration se tient autour du thème Les femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Dans cette édition, l'on s'intéressera à la tontine, une pratique à laquelle s'adonnent de plus en plus les femmes en vue d'accroître leur revenu. On évoquera la clôture du Massa, le marché des arts et du spectacle qui referment ses portes ce soir. Et on parlera de ce Boeing 777 qui disparaît entre la Malaisie et le Vietnam. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition qui sera, vous vous en doutez, fortement dominée par la célébration ce 8 mars de la journée internationale de la femme. Le mot est ainsi lâché, 8 mars, journée internationale de la femme. La célébration officielle présidée par la première dame Dominique Ouattara s'est déroulée à Grand Bassam. Le choix de la ville en souvenir de la marche des pionnières, un combat collectif en vue de libérer les hommes emprisonnés par les colons. Ambiance festive ce matin à Grand Bassam autour du thème Les femmes au travail pour les objectifs du millénaire et pour le développement et l'émergence pour la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de la cérémonie dans nos prochaines éditions. La femme également célébrée dans plusieurs communes, à Abobo et à Anyama, elles se sont mobilisées pour réaffirmer leur engagement à contribuer au développement et à l'émergence de la Côte d'Ivoire. De la musique à profusion pour une journée dédiée à la femme. La commune d'Abobo célèbre l'événement. Les associations, les communautés et groupements de femmes sont sensibilisées sur leurs droits et devoirs. Dans tous les domaines, on voit des femmes, des femmes ministres, des femmes députées et nous savons que beaucoup reste à faire. Les femmes sont debout pour être au travail, pour atteindre les objectifs du millénaire. A Anyama, même ferveur. Un défilé de femmes exerçant dans tous les secteurs d'activité pour témoigner leur ambition à contribuer au développement de la commune. C'est véritablement toutes les compétences qui doivent être réunies pour booster le développement. Donc la femme vecteur de développement à travers son foyer, mais à travers la nation. Nous ne devons plus être derrière. On ne doit plus répondre à l'adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. On doit être maintenant à côté des hommes et même pourquoi pas devant les hommes. Des femmes qui entendent jouer leur rôle dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Cette année, le thème retenu pour la célébration de cette journée en Côte d'Ivoire est « Femmes au travail » pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Alors, les femmes, une frange de la population toujours aussi pauvre en Côte d'Ivoire. Des initiatives sont prises par le gouvernement. Mais en attendant, en vue d'accroître leur revenu, les femmes ont recours à la tontine. La tontine est une association collective d'épargne qui consiste à verser une somme prédéterminée à une fréquence donnée. Pour chaque tour de versement, un des participants est désigné pour être le bénéficiaire des fonds. La tontine est un moyen d'accéder à une certaine autonomie. Un sujet proposé par Laetitia Manglet. Déboursé 10 000 francs CFA pour sa contribution à la tontine. Le geste est le même chaque matin pour Barakissa. Coiffeuse de profession et occasionnellement fille de ménage, la jeune dame ne compte pas s'arrêter là. Elle aspire à un lendemain meilleur. Depuis un peu plus d'un an, elle fréquente l'association tontinière Sagesse et a déjà eu la chance de bénéficier du gain mensuel de la tontine. Ça me permet de renforcer mon commerce, d'acheter un peu les mèches pour vendre, de souvenir à mes besoins. Bientôt, je compte agrandir mon magasin par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. A l'image de Barakissa, plusieurs autres femmes du district d'Abidjan doivent en partie leur épanouissement à la tontine. Agrandissement de commerce, concrétisation de projets, plusieurs initiatives réalisées. Grâce à la tontine, j'ai pu avoir une somme de 300 000 pour l'agrandissement de mon commerce. Avant, j'étais dans mon petit magasin. Maintenant, j'ai pris un grand magasin. À la grâce de Dieu, ça marche. Il y a trois congélatins. Il fait un peu de tout. La tontine, une association collective d'épargne qui réunit le plus souvent des groupes d'amis, voisins ou collègues. Les participants s'engagent à verser une somme prédéterminée à une fréquence donnée. Ici, la seule garantie, la confiance. Le tirage du jour, on fait 10 000, 10 000 pour donner à une personne parmi nous. Bon, nous, on fait tirage. Mais dans les cas contrats, il y a une qui a des problèmes, on peut faire donner à cette dernière. Être actrice et non-spectatrice de la Côte d'Ivoire émergente, c'est ce à quoi aspirent ces femmes battantes célébrées ce 8 mars en adhérant à des associations tontinières. Condutrices, vigiles, techniciennes dans le secteur du bâtiment, etc. Que de chemins parcourus pour les femmes qui ont démontré que la fonction biologique n'avait rien à voir avec l'exercice d'un métier. Allons à présent à la découverte de ces femmes courages, celles qui ont décidé d'exercer les métiers qui étaient autrefois la chasse gardée des hommes. Elles sont aujourd'hui chauffeurs routiers, pompistes, techniciennes du bâtiment, des métiers autrefois dévolus aux hommes. Ces femmes font preuve de courage et forcent l'admiration dans presque tous les secteurs d'activité. C'est le cas d'Edwige Ballot, chauffeur de taxi dans la commune d'Abobo. Ce métier, elle exerce depuis 5 mois avec fierté et passion. C'est un métier que j'ai d'abord aimé. Donc quand tu aimes, quelque soit, ça m'en est d'être un peu difficile ou pas, mais si tu arrives, je n'ai pas de problème avec les syndicats ni les collègues chauffeurs. Tout comme elle, ces pompistes et techniciens du bâtiment des femmes battantes encouragent les autres au travail. Je dirais aux femmes qui ont peur de ce genre de métier que ce n'est pas un métier aussi difficile que vouloir, c'est pouvoir. En toute chose, c'est le courage. Il n'y a pas de métier spécifique pour les femmes. Alors, que pensent les hommes de ces femmes qui leur volent souvent la vedette ? On dit toujours qu'il n'y a pas de saut métier. Ce métier, les gens pensent que seulement c'est fait pour les hommes. Maintenant, même je vois des femmes qui conduisent douce, mais pourquoi pas au ron ? Si la femme aujourd'hui a les mêmes facultés que l'homme, pourquoi est-ce que ça déronterait le monde ? Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Il n'y a pas de métier d'homme ni de femme. Le courage et l'abnégation de ces travailleuses le démontrent bien. Et en image, on parle de cet événement qui referme ses portes au moment de la célébration de la Journée internationale de la femme. Il s'agit du Massa, la 8e édition du marché des arts du spectacle. connaît son apothéos ce soir pour clore ce rendez-vous culturel, des allocutions et une série de distinctions, comme vous l'avez constaté sur RTI 2, mais aussi une affiche de taille qui fait rêver Alpha Blondie et Arafat Djé, réquisitionnés pour faire vibrer une dernière fois les festivaliers. Tomber de rideau sur le marché des arts du spectacle africain comme le Sphinx, le Massa renaît de ses cendres après ses temps de sommeil, si le bilan est jugé peu mitigé pour certains artisans, éditeurs et partenaires qui tenaient des stands à cette 8e édition, d'un point de vue global, l'événement était une réussite. C'est dans tous les cas l'avis de Clément Duhem, l'administrateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, principal partenaire du marché des arts du spectacle africain, se dit satisfait. La 8e édition du Massa a été un franc succès. C'était un pari risqué après toutes ces années de difficultés et de crises de reprendre justement ce marché qui avant la crise, vous le savez, était un projet que la Côte d'Ivoire s'était approprié et que la francophonie a toujours accompagné et le ministre de la culture et de la francophonie n'a pas lésiné sur son engagement pour que ce soit une grande réussite. Donc, pour la francophonie, c'est merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? Parce qu'on croit qu'il faut absolument que le meilleur de la création africaine dans tous les domaines soit vu dans le monde. Ça fait partie de notre combat pour la diversité du monde, pour la diversité des cultures, la diversité des langues. Et le président Diop a eu une grande fierté, vous l'avez vu à l'ouverture, une grande fierté de dire ce projet, maintenant, vous l'avez pris en main, la Côte d'Ivoire. Et il contribue à la renaissance de ce pays, il contribue à la paix. Et vous savez comme moi que c'est par les artistes, c'est par les humoristes, c'est par tous ceux qui créent que le monde est meilleur et le monde est plus beau. Et pour votre pays, c'est un moment magnifique de faire venir de tout le continent à la rencontre des acheteurs, à la rencontre aussi, comme vous l'avez vu, dans des colloques aussi de réflexion. C'est des moments magnifiques. Donc on est très fiers. Le marché des arts du spectacle africain s'achève ce samedi 8 mars par un concert au Palais de la Culture de Trècheville. Au Sénégal, le domicile de Hissène Abré perquisitionné par la gendarmerie, l'ex-président tchadien en exil au Sénégal est inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis juin dernier pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une juridiction spéciale a été créée au Sénégal sous l'égide de l'Union africaine dans le but de le juger. La perquisition de son domicile est dénoncée par ses avocats. Sur ces images, des policiers encerclent la résidence d'Hissène Abré à Dakar où se déroule une perquisition. Dirigée par le procureur des chambres africaines extraordinaires, la perquisition a eu lieu en l'absence des conseils de l'ancien président tchadien. Pour l'un de ses avocats empêchés par la police d'entrer au domicile de son client, il s'agit d'une opération de cambriolage. En fait, son domicile n'a pas été perquisitionné. Son domicile a fait l'objet d'un cambriolage de la part d'éléments soi-disant envoyés par des chambres fantoches qui, en réalité, ne sont que des mercenaires à la salle de débit Idriss, ils ont très bien mûri leur plan en écartant la possibilité de la présence de l'avocat. Ils ne m'ont même pas informé et quand je me suis présenté, lorsque je suis venu, ils se sont dressés et ils m'ont empêché d'accéder à la maison. Selon le parquis général auprès des chambres africaines extraordinaires, il n'y a eu aucun vice de procédure, la perquisition étant en acte d'autorité. Un incubé ne doit pas être entendu ni interroger en l'absence de son avocat. Mais en matière de perquisition, la présence de l'avocat n'est pas requisite. La seule formalité, c'est la présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition est effectuée. Après maintenant cette perquisition, les biens sont inventés mis sous salé. C'est à l'ouverture de maintenant que l'avocat doit être présent de même que son incubé et faire des observations nécessaires. Selon l'avocat du Seine-Apré, des ordinateurs et des carnets d'adresse ont été saisis au cours de la perquisition. Le procureur affirme pour sa part que les documents sont placés sous salé et seront ouverts en présence des conseils de l'ancien président Tchadjian. Issen-Apré est incarcéré depuis le 12 juillet 2013 à la prison du Cap-Manuel à Dakar en attente de son procès. Et on parle de cet avion de la Malaisie, un Boeing qui devait arriver à Pékin et qui a disparu environ deux heures après son décollage de Kuala Lumpur. Il transportait plus de 200 passagers de 14 nationalités. Le Vietnam et la Malaisie ont lancé samedi des opérations de recherche après la disparition d'un Boeing 777 de Malaysian Airlines effectuant la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Deux traînées de carburant auraient été localisées en mer de Chine. Dans un hôtel pékinois assiégé par les médias, amis et parents des passagers étaient partagés entre larmes et colères déplorant le manque d'informations sur la disparition de l'avion. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada